et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon master on va partir en showcase pour tanguy et luxray un duo de type électrique qui est sorti il ya quelques mois maintenant qu'on voit pas souvent mis en avant mais là on est une bataille légendaire qui lui permet de briller car il ya une faiblesse électrique et en plus de ça ça demande d'être paralysie donc on va voir un peu ce que ça donne ce duo donc on est parti bataille légendaire boreas boreas niveau 3 évidemment et on va partir avec cette équipe vous l'avez reconnu j'ai juste changé le pikachu avec tanguy et luxray donc montant guilloux serait et 2 sur 5 qu'il est pas en full plateau il est pas son plein potentiel mais vous allez voir que ça suffit largement qu'est ce qui va être fort avec ce duo sur cette bataille légendaire on a parlé évidemment de paralysie donc on va utiliser le signe gros éclair qui va être l'attaque principale de ce duo mon plateau tourne autour de crocs éclair qui va pouvoir à pleurer et en plus de ça paralysé donc ces deux effets différents va pouvoir les mettre en même temps ça va apporter de la paralysie donc pour voir faire des dégâts à boreas mais également de la peur du coup qui va pouvoir nous permettre de badon d'empêcher boreas d'attaquer donc ça va être cette capacité qui va être très forte ici on a une capacité duo qui augmente si l'ennemi est paralysé comme on va paralyser quasiment tout le temps on va pouvoir avoir une capacité duo qui frappe très fort et on a une nouvelle mécanique qui est propre à lui c'est le champ électrifié ça va mettre un voilà ça va changer l'état du terrain et ça va lui permettre à ses capacités de notamment beson des étincelles d'avoir des bas des choses supplémentaires ou là je clique sans le vouloir donc on va pouvoir augmenter la précision de tous les alliés quand on a activé le champ électrique donc c'est pas très important de l'activer mais ça peut être intéressant parce que je crois que ça augmente aussi un petit peu ses dégâts de mémoire et évidemment j'ai des cases dans son plateau duo j'aime que vous verrez à la fin de la vidéo qui booste ses attaques quand il est sous champ électrifié et bien sûr ce on est parti trêve de blabla on va voir un peu ce que ça donne qu'est ce que ce duo a dans le vent donc un duo très efficace que vous pouvez utiliser sur cette bataille légendaire ok on est parti on va placer un champ électrifié d'entrée de jeu pour pouvoir se boeuf un petit peu pour l'instant on va rien faire avec dernier aspect ce parce que le dernier à cela n'a pas besoin de faire quoi que ce soit au tout début du combat donc là on va faire un petit pro on a apuré et on a paralysé en même temps donc on va refaire un faisons des étincelles et on va refaire un croix éclair voilà donc en plus ça nous garantit en plus de ça un coup critique notre prochaine attaque ici capacité duo avec évidemment les herméas pour mettre le boost d'attaque d'attaque spéciale même si dans le galux serait en attaque physique mais surtout la défense spé qui va être très intéressant contre boreas pour réduire grandement les dégâts qu'on va prendre voilà donc là on est bien dans le combat il va lancer toxique donc on va se faire un petit que l'horizon c'est la chargiste pour pouvoir dissiper ça là la parallèle la croque d'ailleurs je crois ici on veut augmenter donc on peur il ya un air nocif 4 nous permet d'avoir aussi de faciliter un petit peu la pose d'éléments nocifs donc la peur tout ce qui est peur par paralysie ici on va faire notre capacité de jeu avec avec l'agmessine pour nous donner le plus 2 en détermination alors là j'ai fait clair fou parce qu'il m'a pris j'ai mis ce clic my bad on a vu quelques petits dégâts on va peut-être se soigner là parce que on va refaire un champ électrifié j'ai terminé que la magie que c'est du misclic attention allemand c'est un en forme de bois qu'on fait ici voilà on refait champ électrifié ça lui apporte une régénération de vie donc ça lui permet de s'auto soigner également un duo qui est vraiment très très intéressant quand il l'extrait on le voit pas souvent mais c'est quand même un duo très très intéressant donc ici on est monté à plus trop en critique on va pouvoir commencer à balancer des attaques duo avec lui maintenant qu'on a mis un petit peu tout ce qu'il ya à mettre voilà on a mis là on a remis la paralysie ici hop on voit que xerneas se te soigne très bien il sait pas qu'une sa paralysie et on va pouvoir mettre une règle duo il risque de faire un petit peu de dégâts vu qu'on est déjà plus trois en détermination voilà oups j'ai glissé un petit 20k c'était pas voulu mais c'était cadeau c'est la maison c'est gratuit c'était dégâts tranquille l'express ça fait quand même pas mal de dégâts ici on n'a pas eu la paralysie qu'à proc et fort dommage on va se remettre un petit champ un petit champ électrifié juste après ce trop éclair on va mettre un kill horizon s'élargis pour mettre la récup de soins c'est toujours intéressant à amène donc ici on a la capacité du haut qui est disponible mais nous faut que ce qu'il faut que ce soit paralysé en face que ce soit intéressant de faire la capacité du haut donc on va attendre qu'il faut éclair cause une paralysie parce qu'il faut éclair paralysé parce que là on voit bien que on est parti en vol en juste zéro dégâts ok on a le la paralysie qui approche on est parti qui est resté du haut il va faire laser vol donc du coup il va pas se cleanse derrière la par la paralysie et derrière il risque de prendre assez cher surtout si on a le champ électrifié qui est encore actif il est encore actif donc là bas il va reprendre une patale voilà il va prendre à 25000 et fort honnêtement tangy luxe ray c'est très puissant faut pas sous-estimer comme duo qui vous l'avez monté le 1 vous voyez c'est extrêmement puissant on est reparti champ électrifié alors on a eu de la chance parce qu'on a eu des récuits ppc le champ électrifié ici j'ai fait un que l'horizon s'élargisse mais c'était pas utile on va faire une caution sur l'extrait pour s'assurer un petit peu que la vie ne descend pas on a mis on a remis la paralysie donc ça c'est cool et on va pouvoir repartir avec une capacité du haut ici qui risque de faire donc on voit déjà qu'on met des petites 4000 en gros éclair ce qui est pas dégueulasse honnêtement les petits milles en cornebois en espérant que son aéropique ne lui passe pas trop de son passif et qui se développe pas la paralysie ah il n'a pas il apprend que son coach le traitement donc là on va faire un peu moins de dégâts voilà tout de suite quand c'est pas paralysé ça fait moins de dégâts un peu moins de dégâts donc on va prendre à la gervoll va pas faire beaucoup de dégâts la gervolle ici et ça fait zéro dégâts avec le bloc de défense de xerneas on a revenu du coup la paralysie ici donc il peut plus être apeuré 1 il qu'il a une résistance la propre immunité vu que je l'ai trop apeuré ok donc là hop 3100 sur l'écrou éclair avec la paralysie et sur les nuits xerneas c'est quand même un c'est terme de dégâts donc là hop et derrière on va spammer on va spammer on va spammer aéropique je sais pas si ma capacité vous va partir avant à alice et clean à l'instant avec sa capacité il s'est clean la paralysie donc on va encore balancer une capacité de duo un peu dans le vent de dégâts on voit l'importance de la paralysie vous n'avez pas elle les écromes vous verrez demain je voudrais dire le showcase de haine et ztrom pour demain après midi vous allez voir que c'est le jour et la nuit entre pikachu tangy l'extrait déjà entre tangy entre l'extrait et pikachu vous voyez que c'est le jour et laisser le jour et la nuit quand vous voyez les dégâts des attaques duo que j'ai fait le 20 000 et le 25000 contrairement à pikachu c'est quand même une grosse différence mais vous allez voir que n et ztrom il ya quand même un monde un énorme avec le reste mais ça c'est à cause de l'un de ses passifs et nous en parlerait d'autres choses alors ici on va mettre une capacité duo va faire à mon avis très mal voilà 22000 et c'est fini on aurait pu terminer le combat bien plus rapidement si c'était patins la paralysie sur les deux capacités duo précédente on a fait zéro dégâts il aurait remis en vingt mille et en gros on lui aura enlevé trois barres de vie en trois capacités duo presque donc voilà tangy l'extrait il est que deux sur cinq je rappelle je n'ai pas son full plateau en plus de ça donc en full plateau il ya moyen qu'il fasse encore plus de dégâts on passe au plateau duo gem de notre ami tangy et l'extrait donc on va commencer par lui parce que c'est un peu lui la star de la vidéo puis les autres plateaux dieu j'aime vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos donc voilà le plateau en deux sur cinq que je lui ai fait donc ici on a une case de récup ppc sur le champ électrifié qui peut être très intéressant ici on a une case de récup ppc sur sa capacité dresseur en faisant des étincelles ici on a un champ électrifié régénération 1 qui nous permet de nous régène nos points de vie quand on attaque et qu'on a activé le champ électrifié donc c'est très bien ici une petite récule jauge sur croix éclair en un plateau orienté croix éclair des augmentations de dégâts sur croix éclair évidemment et ici on a un critique en chaîne qui fait que ça va nous augmenter notre taux de critique quand on va faire un critique donc ça c'est une case quasiment indispensable sur tangy et l'extrait parce que son sa capacité dresseur du coup faisons des étincelles lui assure de faire un critique à la prochaine attaque ce qui fait que vous allez le faire une première fois vous allez faire une attaque vous allez vous booster de plus 1 en critique vous allez refaire votre capacité duo une deuxième fois vous allez refaire un critique donc vous allez vous rebooster en critique à plus 2 et derrière avec un critique à plus 2 ça va être beaucoup plus facile de faire un coup critique sans avoir besoin d'avoir activé votre capacité dresseur si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un récup ppc dessus et vous allez monter à plus franc critique tout seul donc ça c'est une excellente case pour monter à plus 3 en critique assez rapidement et assez facilement avec tangy et l'extrait donc voilà un petit peu plateau que je lui ai fait doit y avoir un plateau possible également sur éclairfou le problème de éclairfou c'est qu'il faut aller chercher les atténuations du coup ici et doit y avoir une autre atténuation autre part je pense non premier soin puissance paralysie ici et vous avez de la puissance champs ici donc vous pouvez encore tarder des dégâts beaucoup plus fort on a un ultra efficace également vous pourrez aller chercher donc voilà il ya quand même à en trois sur cinq doit y avoir des plateaux orienté capacité duo ou autre ou orienté dégâts sur la paralysie qui peuvent être assez une scène avec tangy et l'extrait et totalement atomisé également boréas donc là on l'a un petit peu atomisé comme j'ai dit on n'aurait pas eu les deux dispels sur les deux paralysie à la fin on l'aurait littéralement pulvérisé je vous ai pas montré les plateaux de carolina et lac messine et de platane exerneas mais je pense que vous les connaissez déjà depuis un moment je vous l'aimais quand même rapidement voilà celui de la rogne et lac messine et celui de platane exerneas qui est plus bas qui est toujours le même plateau temps classique écoutez voilà pour ce petit showcase de tanguy et lucret contre boréas dont vous avez vu que c'est un duo qui est sorti il ya maintenant quelques mois je crois qu'il est sorti après l'anniversaire donc ça doit être octobre novembre je crois j'ai plus la date en tête et on a on a totalement misé boréas sans trop de difficultés on a utilisé qu'une seule potion de lac messine donc voilà il voulait du mal sur la bataille légendaire que vous avez du haut dans la poquette et ben utiliser le c'est facile je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée on se retrouve demain pour du coup demain matin il y aura sûrement la vidéo à vie sur one piece fighting pass voilà je ferai une vidéo à vie sur le jeu et demain après midi le showcase de haine et zekrom contre boréas et vous allez voir c'est plutôt une boucherie et bah écoutez à bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde